merci de me prouver que tu es aussi crétin que les autres voilà donc en ce qui concerne bien entendu les côtés ça va pas être très compliqué l'objectif va être juste de capturer les deux bases à droite et à gauche laisser une bonne infanterie ici se balader jusqu'à ce qu'elle puisse capturer ses villes avec les deux autres et se mettre à détruire les mini canons au fur et à mesure ça s'arrête là et j'ai fait un deuxième hélico pour aller sur la gauche mais Grit a moins de difficultés à gérer les les casse-pieds je veux dire là par exemple il vient littéralement de me donner le droit de flinguer son machin donc je peux envoyer un hélico l'hélico de Cambay avec toute la joyeuseté que je veux on va en faire un autre comme ça le truc c'est que toi je peux rien faire avec toi de spécial je peux t'avancer un cran au dessus mais tu seras à portée du cuirassé et j'ai rien à gagner est-ce que tu sois à portée du cuirassé donc ouais je sais pas ce qu'il va faire avec son cuirassé s'il va le laisser là ou non de toute façon s'il le laisse ici au prochain tour il est pas impossible que j'avance mes deux enfin on verra je vais pas essayer deux on est pas pressé à se prendre on a pas mal de tours enfin idéalement on voulait et j'ai encore fait l'erreur de c'est pas grave c'est idéalement la même chose que ce que j'avais fait quand j'avais fait sa mission la première fois à chaque fois j'oubliais les unités de Kanbei parce qu'elles sont hors de ma vision alors heureusement j'avais fait le lance-missile et lui il riposte pas donc ça signifie qu'il ait coulé donc ça au moins c'est fait bah lui ça se dit techniquement tant mieux il est en pleine forme pour pouvoir l'attaquer lui là-haut et ainsi de suite mais c'est du gâchis tout simplement parce que j'aurais vraiment dû pouvoir en profiter pour faire quelque chose et je l'ai pas fait je vais pas utiliser son fric parce que je me suis aussi aperçu la dernière fois que juste fabriquer en masse des hélicos sert à rien vu qu'il fait zéro avec et à chaque fois j'oublie les mini-canons euh les mini-canons, les lasers voilà le sous-marin ça c'est cool je vais pouvoir lui tirer dessus aussi lui il se met là ce dont je me moque royalement et lui il se met à porter deux lance-missiles je crois alors première chose on veut arrêter d'oublier l'existence de ce bon sang d'hélico et toi j'ai presque envie de t'envoyer déjà à droite parce que Storm est en train de ruiner toutes ses unités sur le côté toi tu te mets là toi tu te mets là toi tu te mets ici toi tu vas rester là et faire joli j'imagine et je peux rien faire de spécial ici et donc j'en vois pas l'intérêt je pourrais me faire tellement un autre hélico mais j'en vois pas l'intérêt non plus là je vais juste vouloir faire un deuxième lance-missile pour essayer d'accélérer un tout petit peu la cadence ici bien entendu il n'y a pas de question on dégomme son cuirassé parce que c'est le truc gênant du temps techniquement le sous-marin serait peut-être une meilleure cible parce que tant que le sous-marin est là je ne peux pas vraiment faire d'unité maritime comme un cuirassé mais le truc c'est que son sous-marin il ne peut pas me tirer dessus actuellement alors que le cuirassé ici voilà et c'est pareil pour lui bien entendu euh bah maintenant que c'est plus dangereux toi tu peux remonter par là-haut et attendre euh il va se faire tirer dessus mais c'est pas grave je veux juste qu'il capture la ville histoire que ce soit fait et bah il y a ici je peux faire une quelque chose mais je sais pas quoi j'ai déjà deux lance-missiles et c'est bien assez euh idéalement ceux-ci vont essayer de tirer sur ce qui est disponible s'il n'y a qu'un seul truc de disponible l'un des deux lance-missiles va partir pour essayer de détruire ce mini-canon voilà ça c'était prévisible lui idéalement j'aimerais essayer d'éviter qu'il soit là parce que ouais toi tu bloques mais c'est pas dramatique toi est-ce que tu touches tu touches tout ce que tu veux donc techniquement je peux rien faire de réel toi je peux te mettre dedans euh toi je peux te mettre ici toi tu peux commencer à te déplacer parce que tu te serres à rien d'autre et il n'y a rien que je veuille faire regardez-moi le pouvoir qui a déjà changé donc ça c'était prévisible mais je m'en moque je dis c'était prévisible bah oui elle est c'est évidemment codé comme ça donc lui il a disparu lui il est réapparu et je vais lui casser la tronche aussi efficacement que possible et lui il a bougé bien donc euh vous vous allez juste vous déplacer un peu n'importe comment toi tu commences à tirer sur ça toi tu vas nous fabriquer un petit lance-missile pour pouvoir te mettre à tirer sur ça en fait au final celui de grid va juste arriver trop long non toi tu captures ça euh l'hélico je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit mais on va quand même l'envoyer et celui-ci bien entendu il peut pas atteindre grand chose d'autre donc il va se mettre là il va attaquer ça voilà euh et ben c'est à peu près tout voilà fin à terme je vais me mettre à fabriquer genre des tanks M ou des trucs comme ça mais c'est bien entendu pas pour tout de suite donc toi tu vas achever ce truc là c'est pas le plus fun ou plus impressionnant mais ça nous permet de le liquider et d'assurer que ben ça fait une unité de moins toi il faut que je fasse attention parce que le laser il vise la route euh donc je vais te mettre ici j'imagine parce que tu vas quand même venir essayer d'assister un petit peu toi tu sers à rien et maintenant qu'il reste plus que le sous-marin toi je peux te mettre genre ici j'imagine pour être sûr que je me fasse c'est pas rien du tout mais tu vas capturer cette ville ça nous rapportera du fric ça sera toujours cool j'ai pas assez pour un cuir assez de toute façon il y a son sous-marin qui se balade un peu à droite à gauche mais si je peux s'il le sort et que je peux lui tirer dessus avec un lance-missile vous pouvez être sûr que je vais pas m'ennuyer à euh je vais pas m'ennuyer à attendre je vais le créer et tant pis s'il s'en prend un peu plein à la tronche toi tu vas t'amener par ici euh toi je me demande si toi tu la jambes fait bien reculer donc techniquement je dois pouvoir la sortir ouais je peux la sortir donc bon il va prendre un petit coup mais c'est pas grave tchac toi on va te mettre ici parce que surprise surprise je veux pas qu'il se mette sur le port pour m'empêcher de non seulement le capturer mais en plus ralentisse le la vitesse à laquelle je le tombe parce qu'il se permet de de se mettre vous savez en sous-marin ici et avec la défense bonus qu'est-ce que j'en sais et je pense que c'est tout à nouveau pour drake je vois pas ce que je peux fabriquer d'autre tellement je peux peut-être fabriquer un autre lance-missile pour aider le temps qu'il capture le port et qu'il puisse lâcher du cuirassé en manse euh il y aura bien des trucs qui se seront passés depuis mais ouais ce terme est juste légèrement craqué et on va pas tarder à se prendre son pouvoir dans la tronche donc là il a fait ce que j'espérais savoir rien d'intelligent là il a fait ce à quoi je m'attendais et lui il l'a mis à portée des entières j'ai l'impression yep littéralement donc lui malheureusement il peut rien faire de spécial mais de toute façon je peux même pas atteindre donc c'est idiot enfin ça servait à rien toi tu vas te mettre par ici en attendant je veux dire si ça lui fait peur tant mieux toi tu peux rester comme ça dans les environs pour ouais c'est bon j'exagère légèrement lui il peut rester dans les environs parce que c'était encore à les faire ressortir régulièrement ces trucs c'est je sais pas ça l'amuse j'imagine voilà et je sais pas tu vas faire un tank M j'ai pas besoin de fabriquer des néotanks idéalement entre les hélicoptères les lance-missiles etc on devrait pouvoir gérer ces trucs là et entendu le concept de la mission c'est que si vous détruisez pas ces unités ici vous aurez du mal à atteindre le score je crois que si vous voulez atteindre le 100 points il faut que vous détruisiez 5 unités en un tour avec le même général et ce même général doit être celui qui détruit le canon le score entier va être basé en termes de force et de technique sur le général qui achève parce que là ils peuvent plus dire oui mais il y a une armée qui est privilégiée par rapport aux autres ils sont tous supposés être pseudo égaux j'ai oublié quelque chose non pourquoi je l'utilise ce truc en fait bien alors ça ça va être un pouvoir dans notre face en fait ça me laisserait même l'hésitation de est-ce que c'est une bonne idée de fabriquer le cuiracé oh il n'y a pas assez et je ne vais pas pouvoir l'attaquer à droite avec l'autre donc en fait je pense que ça va être un cuiracé techniquement si je veux éviter au maximum les ouais c'est quoi tu vas te mettre là hop comme ça ils pourront détruire le mini canon en un seul tour voilà parce que celui-ci ça ne sert à rien ce port il est ici il est complètement bloqué et toi toi techniquement tu peux rester là où tu es j'ai plus de fric donc voilà je m'attends à ce qu'il m'attaque mon cuiracé bien entendu mais je ne vois pas ce qu'il va faire avec toi tu vas te mettre ici et toi tu vas te mettre là et toi je vais te mettre ici surtout pour éviter que tu te fasses tirer dessus inutilement toi tu peux te déplacer là c'est très très bien toi tu vas te ramener ici et t'as le pognon pour fabriquer un cuiracé mais bah tu peux pas te fabriquer un cuiracé j'ai pas envie de fabriquer un bombardier juste pour le principe et entendu la crainte c'est que Storm me balance un bon coup de météor sur le cuiracé mais à moins de rassembler deux lance-missiles les uns à côté des autres je pense pas que je puisse faire grand chose donc ça ça fait que quick comme je l'espérais lui il est revenu comme je l'espérais c'est la poursuite infernale ce truc toi t'es pile hors de portée et voilà t'as une curiosité oh t'atteins pas oh wow il est pile poil hors de portée crotte bon bah voilà un plan génial qui tombe à la flotte littéralement je vais pas pouvoir détruire le canon de droite avec avec un cuiracé parce que comme vous pouvez constater les pile poils hors de portée donc mon cuiracé de droite va juste se contenter de décimer les lasers enfin le laser et tabasser sur les trucs qui sont là c'est gênant mais c'est la vie bref toi tu te mets là toi tu vas tirer un coup là dessus toi tu peux commencer à te ramener ici j'imagine techniquement ouais il risque d'attaquer ici avec son météor ce qui est gênant ouh là bas parce que là bas il y a du sacré pognon aussi c'est pas grave donc toi bien sûr il faut que tu t'en ailles parce que sinon je ne peux absolument rien faire avec mon cuiracé et c'est un peu le but révélation majeure et sensationnelle donc toi tu fais boum toi tu sautes sur cette île et tu ne l'obtiens et toi donc on peut juste pour être sûr parce que ce cuiracé enfin je ne vais pas pouvoir faire des cuiracés en masse non plus je vais en faire quelques-uns mais ça a des limites donc je veux te faire absolument attention bam et vous vous servez à rien d'autre de particulier tellement j'ai presque envie de me demander si je ne devrais pas laisser la capture de ce port à Grit bah oui mais à ce moment-là ça ne servait à rien de mettre Drake tout à droite quoi donc non on ne va pas le faire le truc c'est que Drake gagne tellement j'aurais dû prendre qui j'aurais dû prendre Jess pas Max pas Andy pas Sammy j'aurais dû prendre Jess peut-être bah parce que le truc c'est que s'il ne peut pas détruire ce canon limite envoyer dès le début enfin envoyer ici pour que ce soit Grit qui capture et qui laisse ses indirects gigantesques des deux côtés aurait fait une réelle différence là non et il ne peut pas monter sur les plages est-ce que ça signifie qu'il ne peut pas détruire il me semblait qu'il pouvait est-ce que j'ai fait des erreurs dans tous les sens on verra bien sinon j'utiliserai le pouvoir de 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 on va le capturer c'est pas grave parce que disons que sinon si je dois attendre qu'il se ramène ici pour on en a pour deux heures et j'ai pas envie j'aurais vraiment aimé qu'il le détruise mais bon c'est pas grave il sera tué au prochain tour ou un truc comme ça le problème c'est que je m'attendais à ce que là il se mette en sous-marin au prochain tour moi je vais le mettre ici je vais créer un cuirassé là et lui il va juste attendre là et me casser les pieds en fait bref c'est comme ça donc toi tu tires sur ça et toi tu vas te mettre là ici c'est idiot parce que je m'attends à ce que le météor frappe ici pour toucher ces trois là ou ici pour toucher tout ça j'en sais rien mais le problème c'est que je vois pas ce que je peux faire pour éviter le météor et j'ai pas envie qu'il tombe sur le cuirassé de Grit ce cuirassé il a beaucoup de travail à faire et je suppose que vu que t'as rien de mieux à faire t'as qu'à fabriquer t'as qu'à fabriquer un néotank t'attireras les coups et j'ai grandement oublié les lasers j'espère que j'avais rien mis dessus tu ne survivras pas et ouais final fantasy 7 ouais c'est tombé plus ou moins là où je m'y attendais et il fait exactement ce à quoi je m'attendais il me casse les pieds on est déjà au jour 9 j'ai presque grillé la moitié du temps ceci me rend triste donc là bien entendu eux on va les mettre un peu peu importe où toi tu vas battre en retraite ici au moins on peut commencer à capturer de la ville toi tu tires sur ça et je pense que je vais rien fabriquer de spécial pour que techniquement je peux toujours faire un autre tank M pour ceux qui se demandent pourquoi je fais des tank M plutôt que des néotanks c'est parce que comme ça d'autres peuvent attirer les coups et ça me fera pas à ce point de mal toi tu vas te mettre ici maintenant donc la vraie question c'est eux et eux donc ici là déjà cette zone là elle est morte donc je suis obligé de me mettre là je suis obligé de me mettre ici sachant qu'il est entendu il faut que je fasse attention à eux deux donc ma première cible risque d'être d'abord ce lance-missile alors que je remonte lui aussi au possible ce qui n'est pas pratique et après on verra bien sûr on fait un autre je vais dire quelles questions stupides Gridge j'ai limite envie de te donner cette autre ville c'était un chouïa trop loin mais c'est pas grave lui dès que le canon sera détruit il pourra capturer ces deux trucs là l'un après l'autre mais pour le moment c'est un peu limite toi de ton côté t'as été complètement laissé tranquille tu peux achever ça lui il sera détruit au prochain tour donc c'est pas vraiment un problème et techniquement une fois que ouais mais je peux pas le faire dès maintenant toi tu vas commencer à partir après par là-bas toi on va te ramener par ici lui on peut rien faire et malheureusement j'ai je sais pas quoi faire parce que si je fabrique un cuirassé ici il va pas sortir de son camouflage et il va juste m'attaquer et là ce sera bloqué donc je pense que je vais être obligé de ne rien faire ce tour-ci encore une fois pour m'assurer que il y a une seule personne qui peut attaquer toi on va te remonter un tout petit peu dans l'espoir que ça incite à je pourrais fabriquer un destroyer le problème c'est que c'est un destroyer juste pour virer un PV d'un sous-marin et ça s'arrête là sous-marin qui va très certainement juste sortir de sous l'eau ce tour-ci donc j'ai pas beaucoup de raison de m'embêter voilà c'est tellement enfin c'est tellement IA devrais-je dire que je ça m'étonne pas et ça ne m'intéresse pas donc là malheureusement lui il va pouvoir rien faire de réel puisque son pognon va être drainé par les unités qu'il faut réparer suite au météore mais toi tu peux commencer à tabasser un peu ce machin c'est très marrant qu'il l'a envoyé à l'autre bout du continent c'est le truc c'est qu'il peut rien faire pour m'empêcher de lui taper dessus rien et toi tu vas disparaître histoire que ce soit fait Tengman j'aurais dû peut-être le laisser à Drake pour qu'il ait une jauge de pouvoir légèrement plus remplie puisque un pouvoir peut être vachement sympathique vu que ça va févrir toutes les unités mais ça va être compliqué donc ouais toi tu vas pouvoir te ramener ici eux ils restent là pour être approvisionné et toi tu bah il n'y a plus de mini canon donc techniquement tu peux commencer à capturer du chose donc là on va commencer à détruire les conduites idéalement Grit bah Grit il va falloir retour c'est pour ça que cette mission dure tellement longtemps je sais que vous êtes supposé juste foncer en mode une fois qu'il est yolo et accepter les tirs de canon j'imagine mais ça me paraît tellement non j'ai pas envie mais malgré tout vous partez quand même de pas grand chose donc c'est un peu long de faire quoi que ce soit d'utile ou de concret donc lui tout ce que je veux c'est l'avancée là pour plus qu'il soit attaqué par les lasers et au prochain tour ça va être il va se mettre ici pour pouvoir tirer sur ce lance-missile et une fois que le lance-missile aura été détruit il pourra s'occuper de détruire le canon puis le laser et je sais pas après j'ai pas réfléchi juste là sachant que bien entendu entre temps voilà je fabrique d'autres trucs et toi tu ouais tu peux rien faire donc toi maintenant que ça ça a été détruit on va t'avancer d'un cran là toi tu vas te mettre ici toi tu vas te mettre là parce que j'en ai aucune idée toi tu capture ça et là bien entendu on se fait un destroyer des familles celui-ci va avoir pour seul objectif de détruire ce laser parce qu'apparemment je ne pourrais pas atteindre ce canon donc ça va être détruire le laser et peut-être essayer d'affaiblir un peu les unités sachant que bien entendu dès que je vais détruire une conduite je m'attends à ce que toutes les unités qui sont là se ramènent vers nous mais on a de quoi les accueillir donc ça m'inquiète pas en fait j'ai envie de dire autant que l'hélico maintenant il se ramène il va plus servir à grand chose ouais c'est bon je déteste ces lasers les canaux encore je peux vaguement m'en souvenir en mode ceci est la zone à ne pas se ramener dessus genre je fais une ligne dans mon esprit mais les lasers à chaque fois j'oublie justement à chaque fois je oublie ce qu'ils font à chaque fois je suis un imbécile dessus toi tu vas mettre à capturer ça pardon parce que t'étais en plein milieu de la conduite et j'ai besoin toi tu ben ce truc là c'est quelqu'un d'autre qui va le choper toi je t'ai mis là mais je peux plus le capturer et ben écoutez c'est la vie toi tu vas te ramener ici en attendant toi tu vas te mettre là et tu tu continues d'attaquer ça tout doucement j'aime pas cette mission les canaux donnent l'impression que vous ne pouvez rien faire vous êtes constamment obligé de progresser très lentement ou d'accepter de prendre plein la phase et le truc c'est que vos troupes sont pas assez impressionnantes pour vraiment pouvoir gérer ce que Storm possède donc vous êtes obligé de prendre votre temps que vous le vouliez ou non donc toi tu vas capturer ça toi tu vas te mettre ici toi tu vas rester là parce que malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse faire toi comme on l'a dit donc tu vas se mettre là je veux dire au niveau des mini canons c'est ces deux lignes là au niveau tu peux pas m'atteindre ici et moi je peux me mettre là et je peux te défoncer la tronche et une fois que toi tu seras fini ce sera me ramener au plus proche possible du... ben probablement ici j'imagine ouais me ramener ici puis utiliser le pouvoir pour lui permettre de shooter ça normalement il devrait le one shot je pense Gris t'as juste beaucoup de dégâts sur les indirects toi tu... ouais toi tu peux te ramener ici toi t'es là et tu es très bien tu vas faire un tank M parce que j'aime les indirects et tout ça mais il y a un moment où elles pourront pas faire non plus le café ad vitam aeternam il y a des limites à tout donc comme d'habitude ouais ils ont été sympas ils ont fait au moins en sorte que on soit pas toujours c'est ridicule mais ouais c'est bon je suis désolé c'est un peu cher pour que je me permette de faire l'imbécile et toi donc je m'étais dit tu vas repartir par là-bas pour assister un petit peu quand tu auras l'assaut parce que dès que ce truc va sauter ou ce truc là ou peu importe dès que le conduite va sauter je m'attends à ce que ce terme déplace les troupes qui sont ici et bah techniquement c'est pour le mieux mais d'un autre côté ça se dit qu'il faudra l'encaisser et ton argent tu vas le garder parce que peut-être un autre cuirassé je me venne